Alors salut, nous retrouvons encore une fois pour l'émission Animalia, l'émission Poutou, Ban, Dimoun qui est content, zanimo n'est pas d'elle. Bonjour. Bonjour, ça va, tu vas bien ? Ça va très très bien. Bonjour à vous tous, très content de vous voir encore une fois sur Animalia. Alors là, à côté de nous, on a Loïc, qui a une jolie toutou qui s'appelle Jazz. Et puis, bien sûr, la jolie... La fameuse Kate maintenant. La fameuse Kate. Il y a un petit peu celle qu'on voit tout le temps dans l'émission Animalia. Alors là, aujourd'hui, dans Animalia, d'elle, c'est super intéressant pour causer. Donc, déjà, elle est retournée chez Pritissachi. Pritissachi qui est très connue, qui ramasse les banne-lisien-Iran. Il y a beaucoup d'immunalquis de banne-lisien-Iran qui est là, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et dernièrement, c'était malheureusement que le banne-lisien était, il y a un incendie. Tout à fait. Donc, Pritissachi se refuge. Il y a un incendie criminel. Le banne-lisien met une casse-côte à dedans. Il laisse tout ce banne-lisien aller. Après, le banne-lisien brûle tout ce banne-lisien qu'il y fait. Déjà, c'était le banne-lisien de fortune avec Palette et autres qu'il y a une ramassée et les banne-lisiennes tout brûlées. Donc, nous parlons de Pritissachi et c'est vraiment admirable. Un petit bout de bonne femme qui me pensait, il y a beaucoup plus de courage que nous tous. Et là, il peut recommencer à construire tout à zéro. Vraiment à zéro. Et avec deux nations qu'il peut gagner. Donc, nous parlons de Pritissachi dans l'émission. Exactement. On trouvait que Pritissachi n'est pas pèse les bras dite ou sur tout le banne-lisien errant. Alors, et puis aussi, ce qui est intéressant chez Animania, c'est que c'est la seule clinique à mourir, si je ne m'a pas trompé. Je ne m'espère pas bien des bêtises. C'est le banne-lisien, le banne-lisien, le banne-lisien. Oui, on n'est pas la seule. Donc, on n'est pas la seule, mais on est parmi les rares cliniques qui, aujourd'hui, nous dotait d'un laboratoire déjà très équipé. Et qui est capable de nous donner un test sanguin immédiatement. Donc, nous parlons de Kate qui a donné une petite démonstration tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, s'il nous faisait faire un test. Et parce que vraiment, un test sanguin, il oriente le docteur mieux pour faire un diagnostic. Et aujourd'hui, Animania, il investit une grosse somme d'argent. Pour qu'il soit capable, maintenant, du propre laboratoire et tout un test faire sur place. Et résultat immédiatement. Exactement. Et bien sûr, après, nous beaucoup avec Loïc, avec ce joli tutu jazz. Et puis, il nous a fait le relou les dos, là. J'allais te demander, tu repars à l'école. Je repars à l'école plutôt sur la planète Mars, je dirais. Donc, un sac à dos pour les toutous, pour les chats, c'est super intéressant, là. Oui, oui, effectivement. Nous allons présenter ça dans l'émission. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous allons montrer à quoi ça sert. C'est bizarre, donc, un sac à dos, là. Nous allons présenter tout ça dans l'émission. Loïc peut dire que, voilà, c'est un pug, le chien. C'est une race qu'appelle Pug. Il n'a quatre... Four months. Quatre mois. Et donc, il est content de jouer, il est content de sauter un petit peu partout. Donc, c'est un chien très joueur. Et vous choisissez ce type de chien ? Est-ce que c'est toi ? Oui, ma famille, vraiment. Oui, ma famille. Parce qu'on aime ce type de chien. Nous avions aussi un autre, mais il était un garçon. Mais il a mort parce qu'il était mort et tout ça. Et donc, nous avons eu un nouveau chien. Alors, Jazz, c'est un nouveau chien dans la famille. Les autres, comptons ça qu'il était du chien, là. Et malheureusement, il est un autre comme ça, mais qu'il est décédé parce qu'il est pâti trop bien. Et là, maintenant, voilà, Jazz qui vient de jouer de la famille pour pouvoir rendre la famille heureuse comme on nous connaît. Tous nos animaux de compagnie, ces animaux qui apportent beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Comment hacemos-ils les profils de la famille ? Alors, à aujourd'hui, nous avons eu de84, Ou THORRY, tu es encore une métaph comele arts Je vais tuer que能ou, puis seconde fois, disruptive aujourd'hui. Ici, nous avons un évènement qui n'est pas trop réjouissant. Priti, je n'ai pas nécessaire de suivre cette page Facebook et aussi cette page « Dog Adoption Mauritius ». Il y a quelques temps de cela, il y a quelque chose de terrible, je voulais ce Priti raconter un peu ce qui est arrivé. Et ce que j'ai dit, l'émission, nous avons fait un clin d'œil à Priti pour tous les efforts qu'il fait, pour faire la vie des animaux qui ont abandonné, qu'il m'a autorisé dans notre plaisir qu'à la fois passé, qu'il est blessé que Priti et qu'il a recueilli. Vraiment, il peut faire un travail formidable. Et c'était la dernière chose qui s'est capable d'arriver à Priti. Donc Priti, raconte-nous un peu qui est arrivé. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Del. Au fait, ce qui est arrivé, c'est que je pouvais retourner, je pouvais aller manger dans le carreau. Et je pouvais aller manger dans le chemin. Quand sa propriété est tirée là, un seul mois, un diam mois, et quelqu'un qui m'a dégagé ici. Et je suis venu ici, 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 j'ai trouvé tout mon carreau qui est cassé. Et tout mon cas, il prend du fait. Tout mon cas, tout mon cas, il prend du fait. Et il y a un grand effet, il prend. C'est-à-dire, si c'est cassé, c'est définitivement, c'est pas quelque chose d'accidentel. Là, il prend du fait. C'est délibérément un acte criminel, c'est un dimoune qui est venu pour me dégager. Exactement. Et il y a une fermeture, une cascade dans une rentrée, et il me dégager dans la case tout le monde. Je suis venu ici, Et tu peux nous rappeler combien de chants qui sont sauvés ? Ils sont sauvés de la rue ? Ils sont sauvés de maltraite ? Et ils sont ici ? Je suis 120 adultes, et je suis beaucoup de papilles. Un ou 60 papilles. Très important, Preeti. Est-ce que vous avez des chants qui sont blessés ou morts pendant ces différences ? Je suis venu ici, je suis venu ici, un nouveau rescu, pour nous aider, qui m'a pu en coopérer aux autres et mon recueille, je ne peux pas faire trop longtemps, peut-être un mois et trois semaines, un mois par là. Je n'ai pas habitué dans les environs. Je n'ai pas pu, définitivement, je me suis allé. Mon autou, je suis recueillé, il fait des endossés là, mon trait, les blessés graves dans la bouche, nous traitons les et tout. Les bien, les bien, bonne santé et ça, tout là aussi, mon pape trouve. Donc, il y a un autou qui a perdu. Il y a un autou qui a perdu, oui. Et nous, mape, que nous, si pas éventuellement, nous sommes capables de faire un accident, si nous sommes paniqués, nous sommes sauvés, nous n'allés, qui nous pas espérer, mais elle a sa possibilité. Exactement. Et moi, pour moi, mon autou, moi espère, moi prière de retourner parce qu'il nous donne beaucoup de peine pour tous nos animaux, ce qui nous gagne, nous ramassés, nous traiter, nous donne beaucoup de peine. Quand nous ramassons, nous ramassons des autou, c'est moi, moi, j'ai gagné mon autou dans ma main. C'est mon autou qui est blessé, qui n'est pas qu'à abuser, ça ne veut pas qu'à commencer, je donne souffrance. à l'eau, je fais le mieux possible. Je donne 100% pour faire remédier de force de tes pieds pour que je gagne de nouveau laver. Mais là, pour l'instant, je suis bien besoin de tout le monde pour faire mon laver. C'est-à-dire, Priti, je connais l'organisation RAID, qui n'a pas trouvé ce tee-shirt ici, Rescue Animals in Distress, c'est vraiment une organisation qui peut œuvrer énormément. Je ne peux pas dire, parce que si nous avons tout le monde, tout le monde, où nous nous mangeons, où nous nous recevons, nous avons plus de 150. Donc nous avons plus de 150. Priti, c'est un petit bout de bonne femme qui a un courage monstrueux. Il n'est pas la meilleure personne, il est bien sûr, il dépend de nos dons, il dépend de nos donations, mais jamais il ne dépend de quelqu'un qui oblige, qui ne peut faire quelque chose. Tout le monde qui a aidé, il a une immense aide, donc pour dire, nous pouvons donner un coup de main, Priti. Et pour moi, c'est inacceptable et vraiment pas tolérable, ce qui est un criminel qui nous fait. Donc encore une fois, moi j'ai appris, personnellement, à apprendre une parole qui ne reste gravée dans mon équerre, c'est que Priti, je dis à moi, Priti, je dis à moi une fois, nous avons un droit, pas content aux animaux, mais nous avons un droit, pas de soutenir. C'est ça qu'on dit à moi ? Nous n'avons pas le droit de blesser nos animaux, mais nous n'avons pas content. C'est-à-dire, là, on a réussi à reconstruire combien de shelters l'eau est détruite ? En 8, là, 15, on a réussi à ranger. Ça veut dire, si c'est fini, compléter dès la construction. Le fait qu'il est assez loin, il est assez lourd. Il est assez loin, il est assez loin, il est assez loin. Je voudrais faire un appel solennel à nos mauriciens, pour dire, si je suis capable de donner un petit coup de main, Priti, que ce soit un petit peu mangé, que ce soit, donc, Feuilletol, Palette, Dibois, qui est capable de reconstruire ça, qui est bridé là, je suis capable de contacter. Comment vous pouvez vous contacter, Priti ? Je suis capable de me contacter par mon portable, ou le Facebook Priti Sachi, le Facebook, soit le Messenger. Le numéro potable, c'est 577-44993. Donc, on peut contacter soit par Facebook, par page Priti Sachi, ou bien par Potable. Donc, redis le numéro. 577-44993. D'accord. Donc, mon sire Priti, qui a pris sa émission-là, surtout dans la nouvelle période de fête, nous connaît qu'il est mauriciens, qui a vraiment touché par ça. Et moi, c'est certain, qui a besoin de matériaux, pour pouvoir faire plus qu'il y a besoin. Donc là, on est capable de nous montrer un peu, maintenant, qui a besoin de la case qui nous détruire, et comment ça a différencié. ... 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 Je tiens à préciser, on est dans la période des fêtes. Donc, Animalia fête des animaux, pareil que moi, on peut fêter le nouvel an et la saison festive. Et on a voulu faire un gros effort. Il y a jusqu'à 25 % de remise sur tous les accessoires, sur les beddings, sur les colliers, sur les laisses, sur les super années qu'on voit là, sur les vêtements. Et on a jusqu'à 25 % de remise. Donc, si on comprend bien, Animalia fête des bannes remises, surtout si on veut offrir un cadeau, nous bannes tout. Exact. Nous bannes les animaux. Donc, on va s'offrir certainement les uns et les autres des superbes cadeaux. Donc, pourquoi pas un cadeau pour nos amis à quatre parts qui font partie de la famille. Donc, on a des super produits. Donc, il y a des beddings vraiment top. Donc, vraiment, c'est des beddings haut de gamme. Et voilà, des petites niches pour chat. Donc, vraiment, il y a toute une variété. Et là, voilà. Donc, ça, c'est quoi? C'est un sac à chat. C'est-à-dire, au lieu qu'on porte notre animal. Donc, souvent, il y a Manjimoun. Il permet notre sac dans une boîte, carton, etc. Ça, c'est un sac qui permet, déjà, vous allez voir, il y a plein de trous d'air. D'accord? En haut, partout. C'est rempli de trous d'air. Et qui permet que votre chat, il voyage là-dedans sans problème. On peut mettre même jusqu'à deux petits chats ou un grand, un gros chat. Et c'est, déjà, c'est très style. Et ensuite, on peut l'emmener par bus. Le capave a amené l'eau motocyclette. L'eau, voilà, est à pied. Et le chat est protégé de la pluie, du soleil et parfaitement en sécurité. Et en plus, il est capable de l'aider. Il peut aussi voir ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui est extraordinaire. Tout à fait. Et à l'intérieur, comment est-ce que c'est? On ouvre et on regarde un petit coup. J'ai l'impression que Manjimoun vient à l'aise. Ah oui, vraiment. Donc, vraiment. Alors là, à l'aise et confortable et tout. C'est super bien aéré. Donc, le chat ne va pas se sentir prisonnier. Voilà. Surtout qu'il voit à l'extérieur. Il voit où il se trouve. Et il sent le contact de ce propriétaire. Ça, c'est vraiment, c'est joli. C'est design. C'est vraiment un sac à offrir à son chat. Et puis, j'aurais voulu te montrer quelque chose d'autre aussi. Un truc qui paraît bête comme tout. Ça, c'est un petit cage à chat, on va dire, normal. Mais il y a une petite différence. La plupart des cages à chat, c'est là. Tu es d'accord avec moi? Donc, on met notre chat et puis on ouvre. Et on retient notre chat. Exactement. Souvent, ce qui se passe, c'est que ça a une paire. Et il y a un réfugié au fond là-bas. Et on peut bien tirer l'idée haut. La différence avec ça, c'est qu'on peut mettre le chat par là. Et quand on arrive l'air pour retirer. Donc, on ouvre. On ouvre et là, c'est beaucoup plus facile de le retirer. En haut. Super. Et là, vraiment, il n'y a pas besoin de le mettre dans le fond. Pour tirer, pour s'aider à Sydney. Là, on le prend beaucoup plus aisément. Et c'est moins traumatisant pour le chat aussi. Moins traumatisant. Très aéré aussi. Parfois... Donc, un petit coup de chiffon. Et ça devrait faire l'affaire. C'est top. Et le design aussi, pareil, là. Pour... Mlle, madame qui vient quand on chique quelque chose de talent. Exact. Pas de soucis là. Exact. Je ne vais pas nommer aucune grande marque. Mais on dirait que tu es dans un sac de grande marque avec toi. À acheter sur des Champs-Elysées. Exactement. Sauf que dedans... Voilà. Voilà. Tout ça, c'est chez Animalia. Et nous trouvons aussi un ordre à chat. Oui. Donc, je pense que ça prend beaucoup de place Maurice qui est dans lui. Et nous avons un grand ordre à chat avec des prix extraordinaires disponibles chez Animalia. Et c'est cette promo bien sûr et dévalable jusqu'à la fin des fêtes. Alors, voilà. Donc, tout cela, c'est qu'on trouve ça à côté Animalia. Des prix super intéressants. Surtout si vous avez envie de faire plaisir. Ce bon toutou avec ce bon son. Et tous les bonnes animaux de compagnie que vous êtes content. Alors, tous ces produits, ici, chez Animalia. Alors, en tout cas, super intéressant. Alors, dès ici, donc, si vous le comprendrez bien. Là, quand vous êtes tous à l'âne, dans le laboratoire d'Animalia. Là, on est dans le nouveau laboratoire d'Animalia qui m'a été annoncé pendant l'émission. Et c'était un must parce qu'il nous les offrit à nos amis des bêtes et à nos clients aussi, non seulement le meilleur en termes de service, mais aussi toutes les facilités. Parce qu'un test sanguin ou un microscope digital, comme on a été électronique, c'est une bonne affaire qui est essentielle pour la bonne marche d'une clinique. Microscope Novakosy, un autre jour. Mais ce que j'ai envie vraiment présente vous, et présente-toi, c'est ça dès l'appareil. Dès l'appareil. Dès l'appareil. Petit mais costaud. Petit mais costaud et très onéreux. C'est-à-dire que ça, vraiment, il coûte énormément. C'est un gros gros investment. Et c'est quoi? C'est un laboratoire totalement autonome et totalement automatisé. C'est-à-dire, bon, ça c'est un hématologie analyzer. Donc, il fait beaucoup, beaucoup de tests. Et il donne un full range de tous les résultats qu'il peut bien gagner, des paramètres qu'il peut bien gagner à travers un examen sanguin. Et ça, donc ça, c'est hématologie et ça, c'est biochemistry. Donc, c'est deux types de tests différents. Ok? Pour l'expliquer, nous, tout ça, tout cela. Mais c'est qu'il m'occupe de dire, avec ça dès là, nous, on a un laboratoire complet et surtout, résultat instantané. C'est-à-dire, comme on dit, instantané, au bout de quelques minutes, cinq minutes, nous mettons ce blood sample là-dedans. On peut gagner un résultat qui est la machine de nous et nous machine les services par un, donc, un compagnie professionnel. Donc, tous les paramètres testés régulièrement pour trouver qu'effectivement, tous les morts correctement. Et aujourd'hui, le docteur, il y en a un outil essentiel à son disposition parce que, quand le PECAPA dit tout le bon paramètre qu'il y a dans dix ans, en dix ans, nous connaît exactement s'il y a une infection, s'il peut y avoir une infection, s'il y a un bon paramètre qui est décalé. Le docteur se diagnostique. Il est beaucoup, beaucoup plus précis. Et bien sûr, le traitement va suivre en conséquence. C'est génial. Ça veut dire, si déjà nous n'avons pas de résultats avec beaucoup de précision, ça veut dire que la remède, ce soin après, est pour exact en quelque sorte. Tout à fait. Voilà. Ça, 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 pour moi, c'était vraiment un long dream, long time dream come true, parce qu'il m'a eu envie d'offrir un laboratoire high-tech à nos clients d'Animalia, nos clients qui sont fidèles. Et nous, là, m'a tenu à dire un grand, grand merci à tous nos clients. Je me connais qu'il y a beaucoup de clients qui viennent à travers l'émission. Il y a beaucoup de clients qui viennent là, dire, « Je t'invini parce que je t'invite toi, je t'invite pas, je t'invite pas, je t'invite l'émission en général. » Et ils m'ont tenu à dire, « Merci pour cette confiance. » Et ça, c'est pour eux, parce qu'ils vraiment ont envie que les chiens, les chats, tous les animaux qui viennent là, gagnent ce service. La marque, c'est Abaxys, c'est un marque américaine, Vetscan Abaxys, et donc ça, c'est un hématologie analyzer, et ça, c'est une biochemistry analyzer. Donc, c'est-à-dire que les deux, c'est un rapport qui se print out, et c'est un rapport-là de nous, tout résultat instantané. Il prend nous quelques années pour qu'il nous afforde ça, parce qu'entre-temps, nous avons un extrait, nous avons beaucoup les autres appareils. Voilà Kate qui fait son apparition. Bonjour, Kate. Bonjour, Kate. Et Kate va nous montrer comment utiliser cette machine. Je vais laisser la parole à Kate, mais ça, c'est vraiment, pour moi, mon commitment, sans cesse, au fil des années, pour donner à nos clients et aux animaux le meilleur traitement possible qu'ils sont capables. Et je ne sais pas si ce sera notre dernière émission pour l'année ou pas, mais ce qui nous propose d'être capable de dire, « Stay tuned, 2020, pour une Marie-l'année, et les animaux le plus réserves. » C'est une extra surprise. Ceci est une machine de hématologie. Avec cette machine, nous allons faire un test de sang, qui est appelé FBC, « Full-Bled Count ». Donc, les bisains bien mélangent d'iciens-là, donc ça cogne lentement, pas vite, et avant qu'il soit capable de mettre le tube dans la machine. Donc, nous avons mis ici tous les détails de notre patient. Alors, donc, là, il met tout bas de détails, il crée tout bas de détails de l'animal dans la machine, par exemple, c'est un dixien, son nom, son âge, et aussi si c'est une mâle ou bien une femelle. Now, machine remind us that we need to mix it well for good result, for properly result. Alors, c'est une machine qui peut dire que, voilà, les bisains bien mélangent d'iciens-là pour être capable de donner bon résultat. Voilà. Alors, ça, cette machine-là appellait une biochemistry, et cette machine-là est capable de faire à tester tous les organes de nos animaux, comme le cœur, le foie, les reins, etc. C'est... d'âme. Alors, donc, la machine me donne ses résultats sur dix ans et cinq animaux-là, et c'est docteur qui peut guetter s'il y a un problème de santé ou pas. Et bien, une colonne qu'il nous trouvait, c'est la première colonne... Laisse? Laisse. Normal. Normal et... More than normal. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un problème sur la troisième colonne. L'animal-là provient un problème. C'est bon. OK. Maintenant, la biochemistry est déjà terminée. OK. Maintenant, nous avons le résultat de la biochemistry. Maintenant, nous allons aller au docteur, le montrer, il va lui expliquer ce qui s'est passé avec ce qu'il y a. Alors, là, qui est pédiaque, il a gagné les résultats de la biochemistry. Je suis là, il a montré ça, un veterinaire qui peut connaître qui vise à faire par rapport à l'animal. So, Kate, thank you very much for showing us how the laboratory works. So, what do you want to say to the people watching us today? So, I would like to say always welcome to Animale. If you have some problem with your pets, dog, cats, or someone else, just come here. We will do the best service. We will do everything for your dog, or cat, or pets. Donc, très bon service chez Animalia. N'est-ce pas d'elle? Oui, M. Riquet, il va vous demander l'augmentation après de savoir la publicité qu'il devait faire pour Animalia. Ha, 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 ha. C'était un grand plaisir pour moi, pour Kate présenter nos laboratoires. C'était quelque chose qui me tenait à coeur. Depuis longtemps, moi, j'ai envie qu'il m'a un client qui est avec Animalia. Il a bien sa facilité là, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui l'a available. C'est un outil extraordinaire. Docteur capable de faire une analyse très précis. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment offrir à nos clients. Donc, sur ce, merci encore une fois. Merci à toi. Merci à Dave. Merci à toute l'équipe, donc, de tournage. Et à l'NBC. Sur ce, on me dit à la semaine prochaine. Ben oui. À la semaine prochaine. Merci, Del. Et merci aussi, Kate. Merci à toute l'équipe d'Animalia qui accueille à nous à chaque fois ici, quand nous vignons chez le vétérinaire Animalia. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501